Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'entraînement. Juste avant que je vous explique l'entraînement du jour, pensez à liker la vidéo et à vous abonner sur la chaîne YouTube et à activer les petites notifications pour recevoir tous nos prochains entraînements. Alors aujourd'hui, on a un super entraînement à faire ensemble. On a une première partie échauffement warm-up, on va se mettre en route et ensuite, on a un gros challenge avec deux mini-entraînements à l'intérieur. Donc on va commencer, on va se mettre en position planche, les mains en dessous de la ligne des épaules, on se met en position en appui sur les orteils. Premier exercice, position du chien tête en bas. On va chercher à pousser les fesses vers le haut et vers l'arrière, on va descendre la poitrine vers le sol. L'idée, c'est de chercher à étirer toute la chaîne postérieure, les épaules, le dos et les jambes. On va revenir en position de départ, d'accord ? Le format de travail sur cette partie échauffement, ce sera 20 secondes de travail, 10 secondes pour changer d'exercice, d'accord ? Et on fera ça 3 tours. Donc premier exercice, très simple, chien tête en bas, vous cherchez à augmenter au fur et à mesure de l'échauffement vos amplitudes de mouvement. Exercice numéro 2, on va se mettre en position squat, les pieds largeur des épaules, on tourne légèrement les orteils vers l'extérieur. Vous allez chercher à monter les bras le plus haut possible, le regard vers l'avant et même chose en essayant de garder les bras en haut, vous allez descendre les fesses vers le bas et vers l'arrière, extension complète et je vais remonter. Position de squat, d'accord ? Avec les mains au-dessus de la tête et je cherche à me redresser. Vous allez voir que si vous n'avez jamais fait d'exercice en ayant les mains bras tendus, on va avoir tendance justement à avancer les mains vers l'avant. Donc concentrez-vous à monter les bras le plus haut possible, d'accord ? Et à rester dans une position la plus droite possible. Bien, exercice numéro 3, on va se mettre cette fois-ci à plat ventre. Ici, vous allez chercher à amener les bras devant, les pouces sont vers le haut, vous allez décoller, d'accord ? Les bras, vous gardez les orteils au sol et on va chercher à faire un mouvement d'arc-leux de cercle avec ces mains. On va chercher à placer le dos des mains au niveau des lombaires et ensuite on va revenir en position de départ. On cherche vraiment à mettre de la contraction au maximum, on ouvre bien les bras, on ouvre la poitrine et on garde le regard en direction du sol. Ok ? Même chose, 20 petites secondes. L'idée, ce n'est pas d'aller vite, d'accord, sur ces mouvements, c'est vraiment de se concentrer sur les amplitudes de mouvement et sur le travail de contraction intense. Quatrième et dernier exercice, même chose, petit travail de mobilité au niveau de la chaîne postérieure. Vous allez ouvrir les bras, chercher à placer les mains devant. Vous allez amener les orteils vers l'arrière, ici, vous allez relâcher les lombaires et vous allez ouvrir, revenir devant. Même chose, plus vous allez être échauffé, plus vous allez chercher à descendre la poitrine en direction du sol. Vous allez sentir un étirement au niveau de l'arrière des cuisses, au niveau des lombaires et grâce à ces quatre exercices, vraiment vous allez pouvoir vous préparer à la suite. Ok ? Donc, 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération, 3 tours sur chacun des exercices. Une fois qu'on est bien réveillé, on va pouvoir passer à l'entraînement du jour. Donc, plusieurs exercices. On a un format avec matériel. Donc, si vous avez une halter ou une kettlebell, eh bien, privilégiez l'entraînement avec halter. Si vous n'avez pas la possibilité de vous entraîner avec du matériel, eh bien, on choisira l'option sans matos. Ok ? Donc, je vous montre l'entraînement avec matériel. Donc, j'utilise une halter, mais ça fonctionne encore mieux avec une kettlebell. Ok ? Donc, exercice numéro 1, on va avoir des sumo deadlift high pull. Donc, au niveau du placement, là, vous allez chercher à ouvrir, d'accord, de manière plus large les pieds. Vous allez tourner un peu plus les pieds vers l'extérieur. On va chercher à fléchir les genoux. On amène les genoux en direction des orteils et vous allez chercher à me faire un mouvement de soulevé de terre et on va amener les coudes vers le haut. L'idée, c'est d'amener du coup l'halter juste en dessous le menton, de donner de la vitesse avec les jambes et de finir avec un mouvement sur les épaules et le haut du corps. Ok ? Donc, je donne la vitesse avec les jambes et je finis par monter les coudes vers le haut. Donc, ça, ce sera mon premier exercice, on appelle ça des sumo deadlift high pull. Exercice numéro 2, on aura des gobelets squats, c'est-à-dire que la charge, vous la mettez au niveau de la poitrine, ça, on resserre les pieds, position largeur des épaules, je descends et je souffle, je remonte, j'inspire, je descends, je souffle, je remonte. Ok ? Ça, ce sera mon deuxième exercice. Troisième exercice, on va chercher à se mettre suspendu à la barre. Donc là, si vous avez du coup une barre de traction chez vous, parfait, on va chercher à se suspendre ici, on va tendre les jambes et l'idée, ça va être de lever son bassin et d'amener les genoux sans bouger, d'accord, en direction des coudes. Si toutefois, vous n'avez pas de barre de traction ici, on va chercher à amener les bras derrière, d'accord, on les pose au sol et on va chercher à monter les mains en direction des chevilles. Donc, je contrôle le mouvement, je souffle, je monte, j'inspire et je descends. Ok ? Quatrième et dernier exercice, on finira par des swings, soit à la quételle, soit à l'altère et donc l'idée ici, c'est de prendre sa charge, de l'amener entre les jambes et de vraiment donner de la vitesse avec l'extension des hanches. Donc, le mouvement ici, par des hanches, le dos reste droit, la charge est entre les jambes et je vais donner vraiment de la force avec la chaîne postérieure pour faire monter ma charge à peu près à hauteur des épaules. Bien sûr, tout va dépendre de la charge que vous avez, je vous conseille de mettre assez lourd, d'accord, pour bien ressentir le mouvement et bien ressentir le travail au niveau de la chaîne postérieure. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment vous entraîner sur les quatre exercices, faire deux, trois séries de 10 à 12 répétitions pour bien vous familiariser avec les différents exercices. Une fois que vous avez fait ça, l'entraînement du jour, il est simple, on est sur un format de pyramide descendante, 21, 15, 9. Donc, on va commencer par 21 répétitions, donc on va faire 21 sumo deadlift type pull enchaînés avec 21, 21 goblet squat, ok ? Une fois qu'on a fait ça, on passe à 15 sumo deadlift et 15 goblet squat. On finit par 9 sumo deadlift et 9 goblet squat. Et une fois qu'on a fini ce premier bloc, on fait exactement la même chose avec les deux autres exercices. Donc, les genoux au coude, d'accord, suspendus à la barre ou si on n'a pas la suspension de barre, on fait la même chose au sol. Donc, on part pour 21 répétitions et on enchaîne par 21 swing à l'altère ou à la qu'est-elle, ok ? Même chose, 15 répétitions, genoux au coude, 15 swing et on finit par 9 et 9. Et l'entraînement se termine une fois que vous avez fait ce premier bloc de 21, 15, 9 et ce deuxième bloc de 21, 15, 9. Donc, vous allez voir, ça va être assez cardio, ça va être assez intense. Pensez à me mettre juste en dessous dans les commentaires justement le temps que vous avez mis pour faire cet entraînement. Pour ceux qui n'ont pas de charge d'altère ou de kettlebell, eh bien, on va faire exactement le même format d'entraînement, si ce n'est qu'on va changer du coup les différents exercices. A la place des sumo deadlift-up-pool, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des done-up. Sur les done-up, ici, vous allez chercher à amener un pied après l'autre, je descends en position pump, je reviens en planche et je ramène un pied après l'autre, extension complète, d'accord ? Donc là, vous avez 21 répétitions à faire. Je souffle, je remonte et je reviens. Si vous êtes plus à l'aise, on enchaîne tout rapidement et je remonte, extension complète, d'accord ? Sans le jump. Exercice numéro 2, on va être sur des squat jumps. Donc, si on ne peut pas sauter, vous restez sur des air squats traditionnels, sinon vous cherchez à décoller les pieds et on remonte, ok ? Donc là, on part sur 21 done-up, 21 squat jumps, 15 done-up, 15 squat jumps, 9 done-up et 9 squat jumps. Une fois qu'on a fini, tout de suite après, on va enchaîner les deux exercices suivants. Ici, on va partir sur position de V-up. Donc, soit option sans bouger les jambes, je monte les bras, d'accord ? En direction des chevilles. Si je suis un peu plus à l'aise, je démarre en position hollow, je remonte les jambes et je remonte les bras. Donc, je suis parti sur 21 répétitions et ensuite, j'ai des deadlift, une jambe. Je vais chercher à être en appui sur une jambe ici. Je penche le buste vers l'avant. Ce que je veux, c'est chercher à garder mon dos le plus droit possible et je vais chercher à me redresser. Donc, je vais en faire 21 d'un côté, ok ? Et je fais la même chose, 21 de l'autre. Alors, faites attention, ne mettez pas trop de vitesse sinon le mouvement va être un peu bancal. Cherchez d'abord à vous concentrer sur votre posture et l'engagement au niveau des abdos. Une fois qu'on a fait nos 21-21, vous partez sur 15-15 et on finit par 9 V-up et 9 deadlift, une jambe. Voilà, je crois que j'ai été clair. En tout cas, choisissez le format numéro 1 avec matériel ou le format numéro 2 poids de corps. En tout cas, vous aurez, je pense, quelques sensations. N'hésitez pas en dessous à me mettre le temps que vous avez mis et je vous souhaite de passer du coup un bon entraînement. Allez, je vous souhaite plein de courage. Pensez à liker la vidéo et on se retrouve pour un prochain entraînement. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501